On souhaite tout le bonheur du monde, et que quelqu'un vous tente la main, que votre chemin évite les bombes Salut tout le monde, c'est Trouforestier, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo Là aujourd'hui je suis monté une forêt qui est juste au dessus de chez moi Donc je sais j'ai pris le bardard, j'ai pris tout le sac Donc un sac militaire, je vous le montrerai tout à l'heure d'ailleurs Donc là c'est semi VTT, semi VTT, semi rando Donc on va marcher dans cette forêt C'est vraiment magnifique comme paysage, parce qu'il y a beaucoup de couleurs Bon surtout du vert, ça il y a beaucoup de mousse ici, vous allez le remarquer même sur les arbres Et je précise, les arbres qui ont de la mousse ne sont pas forcément morts C'est, faut pas croire ça, voilà Donc on va continuer sur le sentier là Et j'ai prévu beaucoup de choses, donc j'ai pas pu faire que de la rando Parce que si j'avais fait que de la rando, j'aurais pris trop de temps pour Tout simplement pour venir, parce que c'est assez long Donc j'ai préféré venir en vélo Puis on marchera pour aller découvrir des grottes Donc des grottes Donc je le répète, enfin je le dis là, je sais pas si je l'ai déjà dit On est dans les forêts vaugiennes Là on est au col du singe, près du Hête de la Vierge Pour ceux qui habitent pas loin dans Mirmont Et bah au col du singe, il y a beaucoup de grottes, de cavités Plutôt intéressantes, qui sont assez belles Je prendrai 2-3 photos pour vous montrer Un petit diaporama Et je vais aussi montrer comment, enfin je vais faire un petit feu Je vais tendre mon hamac et présenter le contenu de mon sac Pour une marche plutôt courte Et je vais aussi faire une vidéo qui sera à part de celle-là bien sûr Pour présenter, vous connaissez tous, le sifflet cachoua que j'ai là Donc c'est un petit sifflet avec la boussole Tout le monde le connait, la boussole, la loupe Et le thermomètre Et le sifflet qui est juste là, voilà Donc voilà Je vous retrouve à tout à l'heure, salut Et bah me voilà de retour Bon bah là on est dans la grotte J'ai laissé mon vélo en bas, là-bas Je sais pas si vous avez vu, bon bref Voilà Donc là, je suis dans une petite grotte Bon petite, elle est déjà pas mal Pour ceux qui vont me dire que c'est pas vraiment une grotte C'est vrai, c'est pas vraiment une grotte C'est plutôt une petite cavité, voilà C'est sous la pierre Bon, comme vous pouvez le voir, la pierre C'est du gré Donc le gré c'est du sable fossilisé avec des pierres Des petites pierres dedans On voit différentes sortes C'est vraiment impressionnant C'est super beau comme pierre, je trouve ça génial On en voit souvent sur les côtés des maisons Vosgiennes, peut-être alsaciennes je crois Bon bref, Lorraine On en voit souvent des pierres, enfin du gré comme ça Sur les côtés des maisons Sur les angles des maisons Pour renforcer, enfin pour faire un peu aussi la décoration Donc là je suis dans une grotte Par une cavité Et je pense qu'elle est habitée par des animaux Enfin en tout cas, par quelque chose Je sais pas quoi, mais par quelque chose Je vais essayer de voir ça Mais on peut le voir, il y a des sources de traces Qui retournent aux bras Là-bas, au fond, il y a un petit coin Comme un coin ménager C'est un peu remué de partout Donc je pense qu'il y a quelque chose Qui vient se crécher là Je sais pas quoi, mais je pense qu'il y a quelque chose Il y a aussi une autre petite cavité là au-dessus Donc moi Ça me rassurerait pas trop de dormir là-dedans la nuit J'aime pas trop Mais ça pourrait être sympa On aurait que j'essaie peut-être un jour Au printemps ou un été On va essayer de faire un bushcraft ici Voilà, avec mon pote Coco D'ailleurs, je tiens à dédicacer sa chaîne Bon, c'est une chaîne gaming Aucun rapport avec le bushcraft Mais je tiens quand même à me le dire C'est DixieDark 999 Donc vous inquiétez pas Je vous mettrai le lien dans la description Je fais des vidéos gaming Minecraft Minecraft, tout ça Donc vous le verrez bientôt dans une prochaine vidéo Donc là, il y a mon sac Dans mon sac, il y a différentes choses J'ai amené Donc déjà La poche moyenne Bon, je vais Vous voyez, il y a des Trucs sur le côté Ah merde, je me suis niqué le pouce Excusez-moi pour le gros mot Donc là, ma pompe pour le vélo Bon, ça n'intéresse personne Voilà, une pompe de chez Decathlon A 5 euros ou des bourrettes Mon petit mug Midwookie Bon, c'est pas du tout Une marque de bushcraft Je vous rassure C'est mon père Vu qu'il est artisan Il a eu ça en cadeau Donc c'est en En aluminium Et avec un petit mousqueton Sur le côté Pour faire la Pour faire Pour rattraper avec la main Une gourde Tefal Bivouac Donc c'est marqué Bivouac dessus Mais c'est plus trop marqué Je ne sais pas si vous verrez C'est marqué là Bivouac Bivouac Tefal Bon, c'est plus marqué Tefal Mais bivouac encore un peu J'ai amené Aussi Mon hamac Donc qui est un hamac De la marque Nature et découverte Les hamacs Je n'ai pas envie de mettre Beaucoup d'argent là-dedans Parce que ça ne sert presque à rien Enfin si, ça sert à dormir Mais Voilà, je ne vais pas mettre 140 euros pour un hamac Moi je trouve Un hamac c'est 20 euros 40 euros maximum Après, c'est sûr Ça peut servir pour mieux Dormir la nuit Un double Ça peut être pratique Mais moi je préfère avoir Un simple À une place Putain, il y a plein de gouttes Qui tombent du plafond Ça c'est la difficulté Bon, mes cordes Pour attacher le hamac Donc le mug et la gourde Ce sera pour faire un peu Un peu de café Du bon café J'aime bien ça Attendez Un peu d'eau Sur mon appareil photo C'est fiant Si jamais il prend la flotte Je suis mal Là, à l'intérieur J'ai Le café et le sucre Voilà Là J'ai Un petit opinel Numéro 7 Vert Voilà Là me pointe Je ne suis plus un gamin Lol Dit-il Alors qu'il a encore un opinel Bon Un laguiole Made in China Voilà Ce n'est plus des laguiole Made in France Comme j'ai dit Dans ma dernière vidéo Sur le opinel Achetez-le dans le village laguiole Et tout ira bien Là une petite boîte de coton carbone J'ai repris une boîte de frident Comme ça c'est bien étanche Je suis sûr qu'il n'y a pas de problème Donc ça sera pour faire mon feu Je sors déjà tout ça Comme ça je suis Tout est déjà prêt Pour que je puisse commencer Mon camp Enfin Ma pince multifonction Donc attention Il n'y a pas de marque C'est une pince multifonction Basique Je l'ai eu Par un fournisseur De mon père Agrédiam D'ailleurs je lui dis salut Si il regarde mes vidéos Agrédiam Donc c'est une marque De vente D'outillage Pour artisans Voilà Une pinceuse Perceuse Tout ça Donc une pince multifonction Super Bon Malgré qu'il y a une vis Qui s'est un peu enlevée Tu vois Une vis qui s'est enlevée Donc acier inox Bonne qualité Sauf peut-être Ouais La pince coupante Qui est pas géniale C'est juste ce que j'ai à dire Comme Comme reproche Tant des heures Plus juste la lame Parce que c'est un peu chaud J'ai encore mon pouce Qui est blessé Voilà Donc La première poche C'est fini Mince J'ai ouvert la deuxième Alors que j'avais oublié Eh ben j'ai Du coup Ça c'était la deuxième poche Parce qu'il y a Trois grandes poches Et une autre petite Voilà Donc Là bah Il y a ma polaire Puis en dessous En dessous En dessous En dessous Tout en dessous Bon là Il y a un petit livret Je sais pas Qu'est-ce qu'il faut Là Là C'est ma sacoche De jumelles Tasco Donc c'est une paire de jumelles De chez Decathlon Coute 50 euros Elle coûte pas cher Et pourtant Elle est super C'est du 12x50 Je crois Je pose ça là Du 12x50 Combien franchissement Je vous dirai tout à l'heure On les essayera Enfin je les essayerai Même si je les ai déjà testé Mais bon Je vous montrerai Là Bon J'ai une corde C'est du 0,3 mm Là 2-3 moscotons Pour attacher la corde Voilà Tout ça Ma bâche Enfin mon tarp Donc moi pareil Pour le tarp Je suis un peu comme Si vous connaissez La marque Ah je sais plus Comment ça s'appelle Une marque Qui vend des tarpes Et des hamacs Qui coûtent la peau Du derch Et moi je vois pas L'intérêt avec ça D'acheter une Une bâche Enfin un tarp A 40 euros Moi je l'ai acheté A 20 euros Dans un magasin de bricolage En plus c'est les vertes khaki Donc c'est plutôt raccord Avec ce que je prends Le sac Puis c'est camouflage Enfin c'est pas camouflage Mais c'est discret J'ai pas envie d'avoir Une bâche Phosphorescente La nuit Ce sera vraiment chiant Donc Ah putain Encore de la flotte Qui tombe Fais chier Faut vite que j'ai installé le tarp Voilà Donc le tarp Et je dis C'est exactement pareil Que The Will Stork La chaîne Les longues pattes d'Alsace D'ailleurs je leur dis bonjour Et J'espère qu'on pourra faire Des bûches craft Ensemble Eux Mika dit Que lui il trouve ça Sans intérêt D'acheter un tarp A A 100 euros Parce que Oui il a raison Quand on fait du bois Avec Quand on brûle du bois Comme le sapin Bah il y a de la résine Et la résine Ça pète Donc il a totalement raison Quand j'ai vu la vidéo Je sais pas si je l'ai mis Dans les commentaires Mais voilà Donc là j'ai une petite Une petite couverture de survie Acheté sur internet Sur Enfin chez Decathlon Je l'ai acheté sur le site Decathlon Mais sur internet Là un petit Firesteel Decathlon également C'est vraiment pas cher Decathlon Puis ça propose des trucs Plutôt pas mal Là une petite trousse de santé Enfin premier secours Je sais pas c'est quelle marque Par contre Je C'est ma mère qui me l'a acheté Une petite boussole De chez Nature et Découverte Pas piqué des hannetaux Là encore un truc De chez Nature et Découverte Décidément Donc là c'est Un couteau suisse couvert Donc avec Cuillère Fourchette Et couteau Donc elle se déplie Je vous montrerai tout à l'heure De toute façon Je vais vous la montrer Je vais pas manger avec Parce que j'ai rien à manger Tout simplement Mais attendez Je referme juste la poche Ah c'est galère Ne vous inquiétez pas J'aurai bientôt un trépied Parce que j'en ai vraiment marre Alors Et la dernière poche Du coup il y a 4 poches J'ai un petit livre Bon il faut pas qu'il soit mouillé C'est Aussi Nature et Découverte Vous allez vraiment péter un câble avec ça Comment survivre avec une bière à feu Donc c'est un petit livre Marabout De Joël Baral Et Joël Baral C'est un Vosgien Yes Enfin un écrivain Vosgien Et franchement ce livre est génial Et puis il y a des images Des Vosges Vosges et peut-être Alsace Parce que je l'ai pas encore lu en entier Mais Franchement moi j'adore Voilà Vosges Donc là c'est un chemin enneigé Donc C'est une vraie faute C'est pas une photo C'est pas un dessin Donc c'est marqué Je vais vous le lire Parce que je pense pas que vous voyez bien Vosges Le chemin des crêtes GR5 Voilà Donc c'est dans les Vosges Donc c'est un écrivain français Bon plutôt En fait il explique comment il a découvert le Firesteel Là ma petite lampe Land Lancer Que j'utiliserai peut-être pour Faire un peu de lumière Pour aller voir dans les grottes Voilà Donc je vous l'ai présenté dans une vidéo Là un paquet de compresses Parce qu'il faut toujours avoir des compresses sur soi Que ça soit pour soigner quelqu'un qui est blessé par exemple C'est toujours pratique Voilà Donc là on va commencer le montage du hamac Donc La housse Ah merde il est trempé La housse du hamac Elle est En toile de parachute Pareil pour le hamac Tout en toile de parachute Par contre j'aurais préféré qu'il fasse une gamme Pas bleu comme ça Bleu turquoise Enfin je sais pas si c'est bleu turquoise Mais c'est un bleu vraiment flashy Vous voyez Les mines c'est pour Pour les filles Mais après C'est sûr C'est un bon hamac Pas cher Voilà Mais la couleur est dégueulasse Ils auraient pu faire un petit truc kaki Voilà Vous verrez j'aime bien le kaki Bon Pourquoi j'ai déplié ça Je suis coupé Putain Je vais poser ça là Voilà Donc Pour faire les nœuds Des cordes là J'ai été voir la vidéo J'ai eu une 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 vidéo Et il explique très bien Comment le faire Je vous mettrai un lien Aussi dans la description C'est pour attacher Le hamac Autour des arrois Je vais vous montrer Bon il y en a une Qui est plus courte que l'autre Parce que j'étais bourré Le jour là Enfin je n'étais pas vraiment bourré Mais je me suis bien loupé Donc déjà Je suis traité sur ces glaces Voilà Voilà Donc En fait Vous mettez la corde Autour de l'arbre Et vous passez Le bout de la corde Dans la boucle Qui est au bout Si j'arrive Voilà Vous passez Le coulant là Dans le courant Là Donc dans la boucle Dans la boucle Qui est juste là Et après Les nœuds Vous verrez à quoi ça sert Juste là Merde Je me calme à l'arbre Mais je vais être dégueulasse Donc C'est comme ça Oula Un peu haut Si je dors là-dessus Je me croutais Donc vous bloquez avec les nœuds Déjà dans la boucle Bon C'est pas obligé que ça bloque Mais de toute façon Avec le poids Ça bloquera directement Voilà Après vous prenez Le hamac Moi j'ai rajouté Des mousquetons Parce que j'aime pas du tout Le système de croches De crochets Que Nature et Découverte M'a mis C'était pas trop trop bien Donc Vous voyez Il y a deux cordes Qui dépassent Et j'ai mis Deux mousquetons bloqueurs D'alpinistes Parce que vous voyez bien Voilà Avec des vis Pour pouvoir bloquer Voilà Mais souvent Je le bloque pas Ça sert à rien Enfin c'est pas que ça sert à rien Mais ça me sert Voilà C'est pas comme si quelqu'un Allait venir me décrocher Le hamac en pleine nuit Non Donc après Vous prenez les mousquetons Qui va vous les accrocher Sur le bon nœud Pour avoir la bonne Bon bah là Il est pas du tout tendu Je sais pas si vous voyez Voilà Là vous voyez Là il est pas du tout tendu Merdi Polaire peut-être qu'il vous gêne A voir si ça tient Ou quoi Ouais Donc Là il est pas du tout tendu C'est tout pourri Mais Au fur et à mesure Vous tendez Avec le système de nez Voilà Et puis là Et puis là Là je suis carrément Dans le vide Ce qui me fait un peu peur Parce que j'ai pas envie De rouler Je vais essayer Tout doucement Oh putain Oula Ah non J'ai eu peur Que ça soit des coutures Qui lâchent Je suis quand même proche J'étais seul Mais bof C'est toujours confortable D'avoir un petit hamac Comme ça Je l'ai pas pris pour dormir Attention C'est juste pour me détendre Me reposer Donc voilà Après S'il commence à pleuvoir Bah là il pleut pas vraiment Mais j'ai peur Donc J'ai installé le tarp Donc le tarp Que je vous avais montré tout à l'heure Donc moi je l'accroche Je vais vous montrer En dessous En dessous mon sac Avec les sangles De serrage Qui sont là C'est hyper pratique Parce que vous pouvez mettre Un tapis de sol Ou un tarp Comme là quoi Puis vu que le tarp est étanche Bah On peut le mettre là Sans qu'il y ait de problème Par exemple Si vous mettez votre sac de couchage Et puis qu'il est pas étanche Enfin qu'il est pas imperméable Étanche Je suis con Putain Qu'il est pas imperméable Et bah Vous aurez quelques problèmes la nuit Vous gêlerez les Voilà Donc Vous pourrez voir des vidéos Sur Youtube De tarp Vendu Vendu 400 balles Ce qui me sert Strictement A rien Je vais recadre un peu Parce que là Ça part totalement en steak Il y a des tarpes Qui coûtent 400 balles Des tarpes en losange Par exemple Bon j'avoue Ça peut être pratique C'est plus pratique C'est plus léger Plus compact Le mien C'est assez épais C'est un truc de chantier Mais Moi je l'ai payé 20 15 euros Et c'est résistant Pas besoin de dépenser Moi je trouve que c'est un accessoire Qui sert à rien Ça sert à rien de dépenser Donc Vous avez le tarp Et normalement Si j'ai pas oublié J'espère que je l'ai pas oublié Merde Faut que je regarde dans mon sac Puisque j'ai un doute Eh ben non C'est bon J'ai eu la trouille de ma vie Bon J'ai pris une corde Trop longue Je pense Je sais pas si je vais l'attendre Parce que j'ai trop la flemme Je vais faire un petit système Je vais tendre mon tarp En mode La voile égaine Rit de fait bien fait Ouais je pense que je peux Sans la corde Parce que ça c'est Enfin je l'ai pris trop grande Faudra que je la recoupe C'est affreux A remballer Et à déplier Parce que ça te fait des nœuds Tu passes 10 minutes A tendre ça C'est chiant Donc On va faire Tout simplement Avec le tarp Le hamac C'est de le couvrir Comme on peut Donc le tarp J'ai directement Les ficelles Avec le nœud tendeur Et le nœud coulant Pour attacher A des branches Tout ça Qui est déjà fait Tout fait Je laisse toujours Parce que C'est trop la dèche De toujours remettre C'est chiant Je suis une grosse maignasse Vous le verrez Au fur à mesure Des vidéos Bon je ne suis pas du tout sûr De ce que je veux faire Ça risque de partir un peu en stack Je vais essayer D'aller choper Je ne sais pas si vous m'entendez bien J'espère que la vidéo ne sera pas loupée Putain Je vais mettre le nœud coulant Et le nœud tendeur Voilà Ah il y a de l'eau qui me tombe Sur la tronche Pas du tout agréable Voilà Bon c'est tendu C'est pas du tout tendu On va faire avec Faut que je me dépêche Je ne vais pas installer le parc Tout l'après-midi Faut que j'aille chercher Du bois Pour faire un peu de feu Parce que je vais me faire un petit café Donc je coupe Puis je vous remets la vidéo Juste après Voilà Donc j'ai fini Là c'est un peu pourri J'avoue Donc j'ai tendu sur l'arbre là Après derrière Sur l'arbre qui est Pour le hum Qui est à côté là Juste là Bon je vais arrêter de zoomer J'ai l'air vraiment d'un con Là j'ai foutu un petit tronc Voilà C'est un peu pourri Je vous le jure Vous pouvez le dire dans les commentaires Que c'est pourri Je ne vais pas Je ne vais pas péter un câble Mais le plus important C'est que ça puisse protéger mon sac Et une toute petite partie du hamac Mais bon La partie où j'irai Ce sera plutôt vers là Donc ça va Donc là on va s'attaquer Au feu Voilà Donc on va commencer le feu Donc là dans ma petite boîte Free de vent Une zoom gum Non lol C'est du coton carbone Pour ceux qui ne connaissent pas C'est du coton Qu'on fait brûler dans une boîte en acier Dans du feu Voilà Du coton 100% Pas mélanger avec un autre tissu Sinon ça va faire un truc dégueulasse J'ai été couper des branches de sapin Avec mon opinel numéro 8 Haute d'or Bon je vais faire de la pluie pour ça Non je décanne Je ne suis pas Je n'ai pas de partenaire Je ne fais pas de placement de produit Donc j'ai été chercher Deux trois branches de sapin Enfin deux trois Plutôt un beau tas quoi Et il y en a qui vont commencer à gueuler Ah tu utilises des journals C'est bon attends Il pleut Je n'ai pas envie de me faire chier A chercher de l'amadou En plus je n'en avais pas chez moi de près Sauf bien sûr Pour allumer le feu Mais après il faut un truc Pour que ça tienne Donc je n'avais quand même pas allumé le feu Juste avec des branches de sapin J'ai préféré prévoir Donc je n'ai rien trouvé Donc voilà Bon je n'ai pas cherché beaucoup En même temps Désolé Bon Je voudrais un petit feu Télémoigner L'autre papier journal Parce que S'il vient cramer avec Mon appareil de papier C'est pas génial Je vais poser l'appareil photo là Vous verrez peut-être pas très très bien le feu Voilà Donc On va commencer par allumer Avec le coton carbone Je l'ai mis dans un petit sachet Un petit sachet étanche Pour Bah déjà la boîte est Je pense qu'elle est étanche Mais pour être sûr J'ai quand même mis dans un petit sachet étanche Je préfère Parce que Si jamais ça vient A être mouillé Je suis mal Je suis vraiment mal Je ne sais pas si vous voyez bien Donc voilà mon Firesteel Quechua Vous pouvez voir la marque juste là Tout le monde connait Cachua C'est du cathlon C'est un firesteel Je l'ai déjà utilisé beaucoup de fois Mais très efficace Voilà Le coton carbone marche super bien Il fait son boulot à merveille Voilà Bon Ça part un peu en couille Parce qu'on est sous une pierre J'espère que ça ne va pas faire péter la pierre Et que je vais me retrouver là dessous J'aurai un peu l'air con Ah putain Ne me dis pas que le bois est Enfin s'il est humide Mais normalement J'espère qu'il va brûler un peu Allez Dis moi qu'il va brûler Dis moi qu'il va brûler Dis moi qu'il va brûler J'ai pas envie de me retrouver comme un con Eh ben si Il va pas brûler Oh putain Et si ça va démarrer Mais oui C'est bon C'est juste un peu mouillé Donc c'est sûr Ça démarre pas au premier coup Je vais préparer le café Donc le café je vais le faire Avec des petits sachets Je vous ai montré tout à l'heure Ça se retrouve pas tout à l'heure Voilà Donc j'ai fait le petit feu Voilà Super Bon Sur Avec du journal Voilà Ne me foutez pas de ma gueule C'est bon Donc là J'ai Ma petite Mon petit meuble En aluminium Visage J'ai entendu un bruit Mon petit meuble En aluminium Avec mon autre dent Pour pas qu'il y ait de branche par dessus Même si l'autre sera purifié Après Voilà J'ai comme pas envie D'avoir Je pense que ça va aller Plutôt vite Enfin j'espère Le feu, c'est tout petit C'est pas un gros récipient J'hésitais à prendre ma popote Je les ai Une popote de 4 mains Je m'en montrerai un jour C'est un cachot Je m'en montrerai un jour C'est un truc tout con Vraiment tout con il faut que je prenne quelque chose pour pouvoir bouger un peu le feu il est pas très vif j'étais parti chercher du bois il y a deux minutes là il serait déjà mort je ne me mets pas disons que je dois le réapprovisionner très souvent parce que j'ai mis seulement des petites branches c'est pas des gros trucs genre des petites branches de sapin comme ça ça brûle super bien donc peut-être que je prépare le café les cafés je suis un accro moi vous verrez je vais boire du café dans presque tout par contre je précise quand vous allez dans la forêt par exemple comme moi faire un petit rando un petit bivouac même pas c'est même pas un bivouac parce que je dors pas mais si vous allez dans la forêt faire ça ce genre de truc pour un petit café qui prend l'eau ne jetez pas vos détritus dans la forêt si vous voulez ou mettez les dans vos poches ou mettez les je sais pas moi dans votre sac ou prévoyez un petit sachet un petit sachet pour mais ne jetez pas vos détritus dans la forêt c'est une question de respect pour les autres puis aussi la pollution après c'est plus agréable de venir dans les forêts comme ça si tu vois des ordures tous les deux mètres c'est une déchetterie t'as plus du tout envie de venir c'est chiant donc s'il vous plaît ne jetez pas vos détritus dans la forêt ramassez d'ailleurs je précise si un garde forestier vous voit balancer un truc il peut vous foutre une amende je crois je crois que ouais il peut vous foutre une amende ça fait beaucoup de fumée là oh la vache donc là je vais après vous présenter dans quelques secondes les grottes qui sont de l'autre côté allez à tout à l'heure je vais vous présenter vite fait bien fait le couvert qui est juste là donc c'est un couvert que j'ai acheté chez nature et découverte vous pouvez aller voir sur leur site je sais pas s'il est encore en vente mais allez voir ça doit être dans randonnée je pense ouais dans la gamme randonnée voilà donc c'est un couvert comme un couteau suisse en fait je vais vous montrer je vais le déplier vous prenez vous dépliez la cuillère la cuillère et la fourchette et après moi je prends enfin ma technique c'est de prendre la cuillère la fourchette de la mettre dans ma main comme là comme ceci sur la paume de la main et d'appuyer et là ça se déboîte et vous avez deux couverts séparés voilà donc comme un couteau suisse voilà c'est génial parce que vous pouvez prendre la cuillère par exemple la fourchette je n'aurais pas besoin c'est juste de la cuillère tremper dans le café comme ça c'est parfait donc là le café je viens de le finir enfin je viens de le faire l'eau est pas encore chaude enfin si elle est un peu chaude mais pas encore la température non non il est pas encore oh merde la boulette je pensais que c'était pas trop chaud mais en fait si c'était bouillant j'avais que l'onblier de prendre ma miken bon ça va je suis pas brûlé j'ai le réflexe de lâcher heureusement le terrain est plutôt plat bon bah les militaires elles seront plein la gueule aujourd'hui je vais vous montrer les grottes voilà donc le café est prêt le hamac est en jus mais je sais pas si j'aurai le temps de m'en servir parce que je vais bientôt redescendre et je voulais juste vous présenter vite fait j'aurai pas le temps de faire les vidéos sur le firesteel ni le sifflet enfin vous l'urrez bien je pense pas je le ferai chez moi comme d'hab je vais faire une petite présentation de mon bâton de marche parce que il est un peu spécial c'est pas un bâton de marche à la con que t'achètes des catelons les machins à 20 euros en inox bon c'est sûr c'est bien plus lourd que enfin en aluminium c'est bien plus lourd que les que les voilà donc moi je l'accroche sur le côté sur les sangles qui sont sur le gaudet qui sont censés tendre donc là le mousqueton le mousqueton il sert à rien d'habitude il est pas là pareil pour le bois de serre le bois de serre je me suis fait un petit petit kiff hier j'ai fait un petit bracelet de survie autour voilà pour faire une sorte de poignard naturel voilà c'est comme ça je l'appelle je l'appelle le poignard donc c'est un bâton de marche en bois de noisetier que j'ai taillé moi même à l'opinel l'opinel numéro 7 vert que je vous ai montré tout à l'heure celui là celui là même voilà donc c'est un bâton de marche plutôt bah il est droit très droit c'est pour ça j'ai pris du noisetier parce que ça répondait à toutes les caractéristiques il fallait que ça soit plutôt flexible solide en même temps que ça soit droit voilà et puis je me suis amusé à tailler ça poncer un peu bon c'est poncer un peu à l'arrache mais voilà voilà donc j'ai mis du faux cuir je crois ouais c'est du faux moins que bon bref je sais pas j'ai récupéré ça sur une épée de gamin que j'avais eu quand j'avais été dans un château donc j'ai démonté j'ai pris des clous au bois arrondi pour que ça soit bien plus confortable j'ai planté ça là dedans j'ai mis le cuir autour ça fait une poignée plutôt sympa et avec de la paracorde noire je suis venu faire un nœud qui est pas permanent comme ça je peux le démonter resserrer tout ça je pense que je vais aussi faire un nœud tendeur à la place donc ça sera plus pratique et le bois de serre voilà je pense que je vais pas le laisser ça me va plutôt me gêner donc la dragon en paracorde elle marche plutôt bien voilà ça donne ça et ça donne un bâton qui fait je sais pas moi je dirais un mètre un mètre vingt un mètre dix parce qu'il reste quelques centimètres au dessus et j'ai également rajouté il y a pas longtemps au bout du bâton une petite pointe un petit clou pour que ça accroche un peu mieux bon bref le clou est un peu rentré depuis mais voilà ça sert toujours pour renforcer un peu le bâton et je vous précise ceux qui veulent faire un bâton de marche comme ça brûler un peu un peu le bout du bâton pour qu'il soit plus solide pour ceux qui regardent Primitive Technology quand il fait ses pointes de flèche ou ses pointes pour pour toutes sortes d'armes il fait brûler le bout pour que ça soit plus solide et après vous pouvez le polir mais il vaut mieux pas il faut juste le il faut juste le le brûler enfin pas le brûler entièrement n'allez pas faire du charbon au bout de votre bois il faut juste que ça soit un tout petit peu noirci laissez-le même pas 5 secondes en tournant 5 secondes sur chaque côté enfin bref ouais non 10 secondes 10 secondes en tournant assez lentement pour que ça fasse un truc bien solide parce que des fois ça a tendance à fendre au bout et ça ça fait bien l'air con parce que vous par exemple vous marchez sur une pierre comme ça sur du gris je claque ça fend et ça pète tout votre bâton heureusement moi ça m'est jamais arrivé parce que j'ai fait un peu chauffer le bout puis voilà si ça vous arrive un jour mettez un peu de cordes voilà donc voilà le bâton de marche donc made in au bain je l'ai fait moi-même pour faire un bâton de marche comme ça vous avez besoin de paracordes d'une bande de cuir avec deux clous arrondis une branche de l'acier d'un mètre vingt un clou et de la patience et un épinelle et un paillier voilà pour faire une petite forme par exemple les corse je l'ai laissé pareil là puis après au bout j'ai fait j'ai enlevé les corse tout ça j'ai fait un petit truc plutôt sympatoche puis là pour mettre la pour mettre la dragone j'ai fait un petit creux dans le bois voilà donc j'espère que ce bâton vous le trouvez bien dites le moi dans les commentaires si vous voulez que je fasse un tuto là dessus pour vous montrer comment le fabriquer n'hésitez pas à vous abonner si vous avez aimé la vidéo j'espère que vous pourrez laisser un commentaire pour me dire ce que je dois améliorer ce que je dois plus faire parce que je sais que des fois je peux être un peu chiant et si ça vous a vraiment plu vraiment beaucoup abonnez-vous lâchez un like ou un dislike comme vous voulez et j'espère vous revoir dans une prochaine vidéo tchuss et j'espère